Bonjour, nous sommes en direct d'Avignon à la Maison Professionnelle du Spectacle Vivant. Ce matin, nous avons assisté à un débat auquel participait Philippe Martinez, ici présent. Le sujet, c'était émancipation, culture et monde du travail. Philippe Martinez, vous êtes le secrétaire général de la CGT. Dans ce débat très riche, il y a eu énormément de discussions autour des relations entre le monde du travail et la culture. Et vous avez notamment évoqué le fait qu'il est assez difficile de faire rentrer la culture dans le monde du travail. Est-ce que vous voulez revenir là-dessus ? Effectivement, le débat portait... En fait, c'est le même monde, c'est un monde de travail. Les travaux sont différents, mais c'est un monde de travail, de création. On crée dans le travail industriel et on crée dans le travail culturel. Et c'est trop souvent des mondes parallèles. Et l'idée, c'est comment ces deux mondes se rejoignent. Donc, il y a le meilleur endroit, c'est là où on travaille. Et donc, c'est parfois le théâtre. Donc, la question, c'est comment on fait venir des travailleurs qui se disent trop souvent, c'est pas pour moi, dans ces lieux de création culturelle. Mais aussi, le monde de la culture, comment on le fait rentrer dans les entreprises ? Or, là, il y a besoin de se mobiliser ensemble parce que tout le monde nous explique que l'entreprise, c'est un lieu magnifique, mais on n'a jamais le droit d'y rentrer, sauf pour les services de communication interne. Et donc, il y a besoin d'aller, que le monde de la culture aussi puisse rentrer dans les entreprises pour découvrir un lieu de création, un lieu où les gens travaillent, parfois avec difficulté, mais qui peut devenir un lieu de création, où on laisse s'exprimer les salariés, raconter leur histoire, leur vie. Et donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de faire rentrer, d'ouvrir les portes des entreprises à la culture et à d'autres travailleurs, les travailleurs de la culture. Alors, vous nous avez dit, justement, que c'est difficile de pousser les portes de l'entreprise, de rentrer dans l'entreprise. Alors, en tant qu'artiste, mais également pour vous, en tant que syndicaliste, on a le sentiment, forcément, on a le sentiment qu'il y a peut-être une méfiance de la part du patronat, de se dire que peut-être l'accès à la culture, c'est une forme d'émancipation qui est finalement un danger. Comment est-ce que vous expliquez cette méfiance ? Il y a une volonté, déjà, de cacher le travail, de cacher ce qui ne va pas dans le travail. Et donc, évidemment, c'est un des objectifs prioritaires de la CGT, c'est-à-dire de dire pourquoi le travail va mal. C'est quand même un béranque dans ce pays. Il y a des gens qui souffrent au travail, parfois qui en meurent, et d'autres qui n'ont pas de travail souffrent et en meurent aussi. Donc, il y a besoin de montrer la réalité du travail, pourquoi cette idée de mal-travail. Donc, ça, c'est une urgence. Mais en même temps, oui, il y a besoin de créer dans l'entreprise, dans les services en général, des lieux où on discute, on échange, parce que c'est bon pour le travail. On a une formule qui dit qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Mais quelqu'un qui est bien dans sa vie, il est bien dans son travail. Et donc, il est créatif, il est productif, ce n'est pas un gros mot. Et donc, il y a besoin de temps au travail où on échange, on croise des expériences. Or, le travail est très codifié aujourd'hui, très bien organisé. Et des espaces de temps libre, ça n'existe plus. Beaucoup de gens font des heures, des journées de travail de 12 heures. On parle de droit à la déconnexion, c'est que même quand on n'est pas au travail, on est quand même au travail, puisqu'on a une tablette, un téléphone qui nous relient au travail. Et donc, il y a besoin de ce qu'on appelle de recréer de la démocratie sur les lieux de travail, c'est-à-dire des temps d'échange qui sont bons pour le travail, mais on ne parle pas que du travail. On peut parler de la pièce qu'on a vue hier au théâtre, on peut parler de l'opéra et on peut parler de l'éducation des enfants et des tas de choses. Alors, qu'est-ce que les syndicats, qu'est-ce que la CGT, peuvent faire pour abolir un petit peu ces frontières qui existent aujourd'hui entre le monde culturel et le monde du travail ? On a fait une initiative le 29 mars dernier, où on a mis dans une même salle le monde de la culture, dans toute sa diversité, des écrivains, des acteurs, des metteurs en scène, une photographe par exemple, un plasticien, et puis à côté de salariés, d'entreprises, qu'ils soient industriels ou de services, et de se dire qu'on a toutes les raisons d'échanger. Et donc, on a des outils en France pour le faire, c'est par exemple les comités d'entreprise. Dire à ceux qui ont en charge la gestion des comités d'entreprise, ouvrons-nous à autre chose que ce qu'on veut nous imposer un peu partout. C'est-à-dire qu'une monoculture, j'allais dire. Et donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui, de renouer ces liens. En fait, faire en sorte que ces deux mondes parallèles, ils aient des aiguillages, et que ces aiguillages, ça soit les lieux d'échange. C'est un objectif difficile, mais en même temps, parce qu'on a beaucoup reculé sur ces questions-là, mais en même temps, moi, je sens une volonté, et de la part des travailleurs, j'allais dire classiques, et des travailleurs de la culture, ce besoin, il existe. Donc, le rôle du syndicalisme, c'est de faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, et puis après, on les laisse faire, ils ont des tas d'idées. Je vous pose une dernière question, parce que j'ai bien compris que votre emploi du temps était assez serré à Avignon ces quelques prochains jours, énormément. Il a aussi été évoqué pendant le débat un fait assez intéressant, qui m'a paru vraiment pertinent, qui est de dire que pour beaucoup de travailleurs, et notamment les ouvriers ou ceux qui n'ont pas forcément eu une éducation qui les portait vers cela, il y avait une réticence et même une auto-censure dans le fait d'aller vers la culture. Les gens se disaient, finalement, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Il me semble que vous avez créé une école qui peut-être adresse cette question. Il y a deux choses. Premièrement, que la culture soit accessible, donc ça veut dire quels moyens financiers, il faudrait avoir des bons salaires pour aller. Ça, c'est une chose importante. Et puis, deuxièmement, c'est d'expliquer comment on crée la création. Ce n'est pas l'œuvre terminée, c'est tout un processus. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé ici une école des spectateurs qui appréhende tous les métiers. Il y a ceux qu'on voit sur scène, j'allais dire, et puis ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont en coulisses, parce qu'ils sont derrière leur éclairage, derrière une sono, etc. Donc, ce monde de la culture, et puis de comprendre comment ça marche. Et puis, on participe à la construction. Et puis, une fois qu'on a fini cette construction, on veut aller voir l'œuvre définitive. C'est ça, l'esprit de l'école des spectateurs. C'est de partir du début et puis de se dire, on va aller voir cette création. Et après, de transposer partout où on peut. Voilà, c'est le principe de l'éducation populaire. Philippe Martinez, merci beaucoup pour vos réponses. et puis, bon séjour à Avignon. Merci.